Je reçois Maître Éric Lamontagne, avocat spécialisé en défense d'infractions routières à contravention expert. Bonjour, M. Lamontagne. Bonjour. Donc, on parle d'une histoire en Saskatchewan, dans ce cas-ci, mais il y a eu des cas semblables au Québec dans le passé. Par contre, il faut préciser, on ne pourrait plus voir ce genre de contravention ici. Oui, absolument. J'en profite pour vous dire que je suis bien immobilisé dans mon vécu. Oui, hein? Je suis stationné de manière réglementaire. Parfait. Bref, ceci étant dit. Oui, il y a déjà eu un cas, en fait, au Québec, il y a quelques années. Et ce cas-là était dans un Tim Hortons, si je ne m'abuse. La personne, autrement dit, avait commandé quelque chose et il y avait un policier en arrière et quand il est venu le temps de sortir son cellulaire pour aller payer, autrement dit, au guichet, pour faire, autrement dit, le paiement automatique, il s'est fait intercepter par les policiers qui lui ont remis le constat d'infraction. Donc, ça avait quand même fait beaucoup de bruit et à ce moment-là, les discussions, je crois, s'étaient entamées probablement auprès des représentants du législateur parce qu'il y a eu, depuis ce temps-là, effectivement, une modification au règlement sur les distractions au volant. Donc, depuis l'été dernier, c'est entré en vigueur, depuis le mois de juillet. Il y a certaines exceptions précises qui nous permettent quand même d'avoir le cellulaire à la main, même si on est dans la voiture. Pouvez-vous nous parler de ces exceptions? Oui, c'est-à-dire qu'après ma base, ce qui est important de comprendre, c'est que la problématique provient, en fait, de deux choses. Premièrement, est-ce qu'on est dans un endroit public ou c'est un endroit privé à accès public? Donc, évidemment, dans le cas de l'article 443.1, ça s'applique dans une situation de cours de centre d'achat, en guillemets, ou une cour de commerce, comme c'est le cas pour un McDonald's comme ça. Alors donc, on doit savoir que le cas de la sécurité routière s'applique. Sauf que le cas de la sécurité routière prévoit qu'on peut utiliser le cellulaire quand on est stationné de manière légale. Alors donc, la notion de stationnement devient importante aussi. Si je suis dans une ligne en attente, autrement dit d'aller cueillir mon repas, est-ce que je suis stationné? Alors donc, il y a ces modifications-là qui ont été amenées justement au règlement sur les distractions au volant à l'article 4, paragraphe 4, qui parlait justement du fait qu'il y avait une exception, qu'on pouvait utiliser notre téléphone dans le contexte où c'était pour démontrer justement qu'on avait une preuve de paiement quelconque. Et puis à ce moment-là, pour effectuer le paiement aussi également, parce que les deux requièrent en fait notre cellulaire en main. Et ne serait-ce aussi que pour utiliser le système de points qu'il y avait chez McDonald's, on devait ouvrir notre application au moment où on passe devant l'écran géant où on commande. Et on devait représenter l'application après ça au guichet quand venait le temps de payer. Donc évidemment, c'est important que les intervenants ou les grandes bannières comme ça, s'ils décident d'utiliser des moyens technologiques comme ça, il ne faut pas que les clients, par la bande, se ramassent avec des amendes comme ça et des situations comme le jeune en Saskatchewan. C'est pour ça qu'il y a eu ces modifications-là ici au Québec. Il reste peut-être encore une petite zone grise parce qu'on nous dit, « Bon, on a certains droits quand le véhicule est immobilisé, mais au service à volant, au volant, on est immobilisé, mais on avance des fois un petit peu à la fois. Diriez-vous qu'on a quand même le droit de prendre son cellulaire lorsqu'on avance un pied à la fois à peu près? » Bien, il m'apparaît clairement qu'il faut prendre le terme immobilisé au moment où on fait l'utilisation de notre téléphone. Il y a deux endroits, comme je vous le disais tantôt, qui sont, d'après moi, des endroits où on doit être immobilisé au sens de ce règlement-là. C'est-à-dire, quand notre véhicule est arrêté devant le panneau où nous avons le menu, par exemple, alors là, on est arrêté, on regarde ce qu'on choisit, on sort notre application, on fait notre commande. Après ça, quand on reprend, autrement dit, le mouvement, on s'y réimmobilise au moment où on vient le temps de payer. Donc, c'est sûr qu'il peut y avoir toutes sortes d'interprétations qui vont être faites par les tribunaux. Mais quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que le terme immobilisé qui est utilisé est pertinent, mais pas tout au long de la ligne dans laquelle vous attendez, parce qu'on comprend que si, par exemple, quelqu'un est en train de jouer sur son téléphone alors qu'il avance tranquillement dans la ligne en attente et qu'un piéton passe entre les deux véhicules, vous avez une responsabilité. Donc, l'immobilisation du véhicule, on a remplacé ça pour ne pas parler encore de stationner, parce qu'on doit être stationné à un endroit légal et ce n'est pas le cas. Donc, immobilisation, je crois que ce serait quelque chose qui serait permis dans ce cadre-là. Parfait. Bien, nous voilà bien avertis pour ne pas se retrouver avec un lunch à 600 $ comme ce jeune de Saskatoon, Maître Éric Lamontagne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça me fait grand plaisir. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada